Et bonjour à tous c'est Sinblade et aujourd'hui on va réaliser des pains à bagel Donc ça va se dérouler en deux vidéos, la première que vous voyez maintenant on va réaliser le pain au bagel Et dans une deuxième vidéo on va remplir ce bagel Alors donc pour réaliser cette recette on va avoir besoin de 200 g d'eau, de 150 g de lait, de 10 g de levure Alors j'ai pris 7 g de levure sèche ou 15 g de levure fraîche, 10 g de cassonade, 10 g de sel, 600 g de farine, 2 oeufs Et donc après pour la dorure, pour ce qu'on va mettre dessus, on va avoir besoin d'un oeuf, du sésame, on va prendre du paprika et du bruyère Mais vous pourrez mettre ce que vous voulez, du pavot, etc. On passe à la préparation Donc là on va commencer par mettre l'eau et le lait dans le bol du Thermomix Alors j'utilise le Thermomix mais bien sûr vous pouvez utiliser un robot avec un crochet On va y mettre la levure Et on va le faire tourner 2 minutes à 37 degrés pour faire réagir la levure Alors une fois que la première phase est finie, on va y mettre le reste de nos ingrédients Donc la farine, le sucre, le sel et les 2 oeufs Et on va mettre le tout en mode pétrin pendant 5 minutes Et on se retrouve après Voilà donc notre pâte est prête, on va la mettre en boule dans un saladier Elle n'est pas trop collante, c'est parfait Donc on va la laisser dans un saladier pendant 1 à 2 heures Histoire qu'elle prenne un peu d'air et qu'elle gonfle On va recouvrir d'un film étirable Et on va la mettre dans une piège chaude On va essayer de nous la faire tenir au moins 1 heure Bien fermé Alors on se retrouve après la première pousse On va essayer à peu près 1 heure et demie Donc on a une belle boule Une belle boule, on va la dégazer un peu Et on va la mettre sur une planche pour la travailler Voilà Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va la couper en morceaux d'environ 90 grammes Je ne me rends pas trop compte de ce que ça fait De ce qu'on va faire en quantité On fait 86 Parfait Donc on se retrouve avec nos pâtons On va en faire des boules Hop déjà Et après on fera le trou au milieu Voilà donc je me retrouve avec une dizaine de boules Donc la partie la plus délicate à mon sens qui arrive C'est d'être de faire le trou au milieu Donc apparemment il faut faire un trou assez important Parce que quand on va les laisser pousser en fait ça va grossir Donc du coup je fais un trou avec le pouce Ça va ça se travaille pas trop mal Ça se travaille pas trop mal Donc ça m'en fait une dizaine plus un petit que je fais pour ma fille du coup On va faire le petit tout de suite On va faire le petit tout de suite Tiens Hop Allez j'en ai 6 de fait Une fois qu'ils sont faits on met un torchon dessus et on les laisse pousser encore une heure Voilà donc on se retrouve après la deuxième pousse Ils ont l'air magnifique Après je sais pas ce que ça va donner au final mais là pour l'instant ça me plaît Donc ce qu'on fait c'est qu'on allume le four à 180 degrés Et on fait frémir de l'eau dans une grande casserole Parce qu'on va commencer par les pocher Alors il paraît que c'est assez délicat à faire On va voir on va les plonger deux par deux je pense On peut même en mettre un troisième la casserole est assez grande L'idée c'est de pas trop les aplatir quand on les met dedans On va les pocher deux trois minutes En les retournant J'ai pas précisé mais dans l'eau j'ai mis un petit peu de bicarbonate de soude Au bout d'environ deux minutes on va les retourner Donc c'est pas forcément pratique pratique Une fois qu'on les a poché à peu près deux minutes de chaque côté On va les remettre sur le papier sulfurisé puis on va faire la suite Je poche les autres et on se retourne après pour la suite Là j'ai poché tous mes bagels Maintenant on va faire la dorure Voilà donc j'ai mélangé un oeuf et on va tout de suite appliquer de l'oeuf Je vais commencer par ceux qui sont sortis en premier Bon ils sont restés beaux il y a peut-être deux qui sont peut-être un petit peu plus raplapla que les autres Mais dans l'ensemble ça me plaît plutôt bien Je pensais pas en faire autant avec la pâte L'idée après c'est que vous allez pouvoir en faire pour l'apéro Alors des mini comme j'ai fait là, le petit que j'ai fait Peut-être encore un petit peu plus petit Et vous pouvez faire avec de l'apéro, de l'avocat, saumon Je pense que ça peut très très bien se marier Voilà donc j'ai appliqué ma dorure D'ailleurs je vais mettre Un peu de graines de sésame Pardon Sur les premiers là Je vais mettre sur les autres un peu de gruyère Peut-être un peu de paprika avant Et un petit peu de gruyère dessus Je pense que ça va très très bien donner Donc mon four est en train de préchauffer à 180 degrés On va d'ailleurs laisser à 180 degrés pour la cuisson Et n'oubliez pas de mettre Alors moi je mets une casserole en bas du four avec de l'eau Mais vous pouvez mettre dans le lèche frite Notre four ne chauffe pas très très bien Donc on est obligé de mettre la casserole Pour éviter que ça chauffe aussi le dessous du bacon Alors je sais pas ce que vous en pensez avant cuisson Mais moi je les trouve parfaits Donc là maintenant on va les enfourner pendant à peu près 15 minutes Et on se retrouve à la sortie du four Et voilà donc la première plaque de cuisson est finie Ça nous donne un bon bagel quand même Ça a vraiment l'air super appétissant Je sais pas ce que vous en pensez On va s'arrêter là pour la vidéo du jour N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à laisser un pouce bleu Dans la semaine je fais une vidéo justement Lunchbox où je prépare le bagel Voilà, allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz